Merci Madame la Présidente, merci à tous nos intervenants de nous rendre ce sujet passionnant, de nous faire comprendre combien l'étude des pôles est essentielle à la construction même je dirais de notre avenir. Je voudrais associer à ma question mon excellent collègue Buntan qui est président du groupe d'amitié France-Chine, moi-même qui en suis l'un des secrétaires. Et je voudrais ramener ici le sujet sur un sujet de politique étrangère, d'affaires étrangères puisque c'est l'objet de notre commission. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Escudé. Il s'agit, s'agissant de la Chine, je voudrais parler de l'Arctique et avec la fonte des glaces, l'apparition probable de nouveaux gisements de terres rares. Alors les terres rares ça peut l'air peut-être pas à tout le monde mais il faut juste savoir que la Chine détient un monopole au trois quarts sur cette production, cette exploitation. Et les terres rares on les trouve dans tous nos téléphones portables, dans tous nos instruments numériques, on en a absolument besoin. Ça veut dire en résumé que nous sommes dépendants, quasiment dépendants totalement de la Chine sur ce sujet. Alors avec ce monopole, les perspectives qui s'ouvrent avec des convoitises attisées de la part de grandes puissances sur ces terres rares. Et au premier rang desquelles les Etats-Unis, la Chine, la Russie bien entendu, qui on l'a compris, cherchent à renforcer leur présence dans cette zone. Vous l'avez exposé tout à l'heure. Donc la course que ce ICP a des répercussions environnementales parce que l'exploitation de ces terres rares va aussi avec des conséquences environnementales dramatiques qui peuvent l'être. Et ça a également des répercussions évidemment économiques, je l'ai dit, et géopolitiques, qui posent une question plus large, celle de la gouvernance de l'Arctique, qui est actuellement partagée entre souveraineté nationale ou des coopérations régionales et une partie de droit international. Donc mes questions, nos questions à Buntan et à moi-même sont les suivantes. Pouvez-vous, Madame, partager avec nous votre analyse sur la stratégie que suit la Chine pour accroître son influence en Arctique, ce que vous voyez et peut-être ce qui est moins visible, plus particulièrement au Groenlang, afin de mettre la main sur ces terres rares et ainsi conserver son monopole sur cette ressource, encore une fois, qui est essentielle pour nous tous. Pouvez-vous également nous indiquer votre analyse ? J'espère que vous nous avez renvoyé la question tout à l'heure, mais je me permets de vous la renvoyer. C'est pour ça qu'on vous a fait venir pour répondre à nos questions. Vous indiquez donc la position que défend la France au regard de cette course aux ressources et de manière plus globale, les ambitions dont fait preuve la France dans la gouvernance de la zone arctique. Je vous remercie.